Récemment, nous évoquions la thèse du docteur Louis Détouche sur le hongrois Selmewes qui prenait au XIXe siècle le lavage des mains pour limiter l'infection. Cette thèse, soutenue en mai 1924, avait pour titre « La vie et l'œuvre » de Philippe Ignace Selmewes. En 1925, le même docteur Détouche publié à compte d'auteurs à la librairie parisienne Oscar Douin, « La quinine en thérapeutique ». L'ouvrage de 138 pages tirés à 5800 exemplaires fut réédité l'année suivante, puis traduit ensuite en italien, espagnol et portugais. Il a été réédité dans l'année Céline de 1999. Cet ouvrage répondait sans doute à une commande de la SDN pour laquelle le docteur Détouche travaillait alors. En outre, il a pu s'inspirer du sujet de la thèse d'un cousin de son grand-père, Théodore Détouche, intitulé « Essai sur les préparations pharmaceutiques du quinquinin », publié en 1864 à Paris, chez A.Parent. La quinine en thérapeutique comprend cinq parties, histoire de la quinine, études chimiques, études physiologiques, études thérapeutiques, administration des sels de quinine. Les Indiens du Pérou et plus tard les Espagnols en Amérique combattaient les fièvres avec l'écorce d'un arbre, le quinquinin. Les jésuites la rapportèrent en Europe. On parlait alors d'écorce du Pérou ou de poudre des jésuites, notamment. Il faut attendre 1820 pour que deux chimistes français extraient les principes actifs de l'écorce du quinquina. La quinine était découverte et ils en lancèrent la fabrication. Suivirent de nombreux travaux. Actuellement, on utilise les antipaludéens de synthèse. L'auteur de la quinine en thérapeutique savait de quoi il parlait. En 1916, réformé de l'armée, il s'était engagé comme surveillant de la plantation au Cameroun, alors protectorat allemand occupé par les Anglais et les Français, auprès de la compagnie forestière Shanga-Oubangui. Il s'embarqua sur le Yakra à Liverpool pour Douala. À bord du navire en juin 1916, il écrivait à son ami Simon Szentou. Votre vieil ami a bien changé. Il est devenu encore plus vilain qu'avant. Couleur vieux citron, secoué par une fièvre qui paraît m'affectionner, légèrement rendu mieux par les doses exorbitantes de quinine absorbées, transpirant ou relottant suivant les heures. Après 27 jours de marche depuis Douala, il arrive au village de Biko Bimbo et il l'écrit à la même correspondante. Du matin au soir, je me promène entourée d'épées voiles contre les moustiques. Je m'intoxique à la quinine et à pas mal d'autres drogues pour me protéger des fièvres. Le 1er mai 1917, le RMS Tarka de l'African Steenship Company est entré dans le port de Liverpool avec à son bord Louis Détouche, revenant d'Afrique en très mauvais état. Il a 22 ans et après cette année passée au Cameroun, il va travailler à la fondation Rockefeller, dont la mission est de détecter la tuberculose. Puis, il reprend ses études baccalauréat et médecine. A partir d'août 1925, il travaille à la commission d'hygiène de la Société des Nations à Genève et participe à de nombreux voyages d'études dont le but est la prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires, principalement le paludisme. Il se rend ainsi à Cuba, aux Etats-Unis et en Italie, où il visitera une fabrique de quinine à Turin. Il se rendra aussi dans la région des Marais Pontins, près de Rome, pas encore asséchée et ravagée par la malaria. Il retournera en Afrique dans le cadre de ses missions. Il en revint souffrant de paludisme. Il lui fit octroyer un congé de quatre mois. Ces différents épisodes de la vie du docteur Détouches seront repris quelques années plus tard dans Voyages au bout de la nuit, qu'il écrivit quelques années plus tard et fit paraître en 1932 sous le nom de Séguine. Merci. Merci.